et c'est avec damien que l'on parle régulièrement dans cette émission des nouveaux moyens de communication internet qui permet une remue en chose finalement notamment de publier des informations avec du texte de la vidéo de l'audio et damien les blogueurs ils ont très bien compris comment servir de cet outil oui les blogueurs c'est un petit peu les réunis bricards de l'information puisqu'ils sont capables d'utiliser les technologies qui existent à l'heure actuelle sur internet bien pour produire 36 choses c'est le cas notamment de tristan et de alban on peut les voir d'ailleurs à l'écran ce sont deux jeunes blogueurs français qui sont partis à tuvalu alors tuvalu c'est où c'est dans le pacifique sud et tout simplement ils ont déjà fait des voyages comme ça au cambodge dans le darfour au soudan pour faire des reportages c'est pas les vacances hein ah non c'est loin d'être des vacances ils sont un peu journalistes dans l'âme même s'ils n'ont pas une carte de presse officielle pour le faire et ils partent tout ça faire des reportages aussi bien en audio en vidéo en texte et puis ça surtout ça permet surtout de tenir le contact avec les gens qui restent au pays et le but c'est chaque fois de couvrir avec un thème ici sont partis dans le pacifique sud pour essayer de découvrir un petit peu la problématique des réfugiés climatiques on sait qu'il s'est passé à bali des choses cette semaine ci ça s'appelle bloc trotters.fr alors si c'est sur un blog ça veut dire que vous et moi tout le monde peut réagir à l'information finalement voilà et on peut aussi les reprendre si jamais raconte des bêtises parce que c'est déjà arrivé il donne l'information et puis il ya quelqu'un qui habite sur place qui vient le dire oui mais attention il ya peut-être d'autres informations que vous pouvez aller voir d'ailleurs voilà un numéro de téléphone n'hésitez pas à contacter cette personne là de ma part et aller l'interviewer ça s'est passé ici notamment dans le pacifique avec un belge françois gemmène qui était sur place c'est un scientifique belge qui leur a donné des informations donc c'est vraiment très interactif ça permet de garder le contact et de pouvoir échanger des informations c'est une manière plus collaborative de faire du journalisme finalement faire des rencontres qu'un journaliste traditionnel ne pourrait peut-être pas faire aussi facilement mais pas aussi facilement en tout cas voilà et on peut même les suivre en direct en plus oui parce que les petits outils maintenant qui existent rien qu'avec leur gsm ils peuvent envoyer on le voit voilà réveillé par une grosse tempête dans l'archipel c'est juste un sms qu'ils ont envoyé avec leur gsm et qui arrive directement sur leur site c'est assez intéressant de voir qu'il y a moyen de aussi d'interagir à ce niveau-là et tenir les gens au courant alors des questions sont payées pour ça parce que ça leur coûte quand même de l'argent faire ça forcément l'avion ils veulent pas à l'eau forcément il faut trouver des sources de financement il ya certains médias qui ont été d'accord de les financer pour dire ben voilà le contenu vous allez produire les émissions vous allez faire les vidéos vous allez produire nous elle nous intéresse on va les mettre aussi chez nous le truc qui est intéressant aussi c'est la mise à la contribution des internautes qui peuvent aussi faire des dons de 5 10 15 20 euros selon leur bonne envie un journalisme différent donc quelque part à une nouvelle forme de journalisme voilà eh ben on va rester sur la planète internet si vous le voulez bien mais pour y dépenser notre argent cette fois